... Fils de mon jeu, avec une mère gagnante de groupe 1 en France, Onululu revient en Bretagne en 2016 au Haras de Corley. Il a été acquis en décembre 2015 à Deauville à la faveur de la montée en puissance des résultats de ses 3 premières générations. C'était une opportunité et c'était un cheval qui nous intéressait de par sa génétique et de par sa production. C'était un cheval qui était passé par Corley il y a quelques années déjà qui n'a pas sailli beaucoup de juments sous son étiquette à ras nationaux, qui a débarré la montée au lion, qui a fini au pain très très mal, il a sailli 3 juments je crois. Et voilà, nous on avait décelé des choses intéressantes dans ce cheval-là, dans sa génétique et dans sa production. Malgré le peu de partant qu'on a vu, puisqu'il n'a pas sailli énormément de juments, que ce soit notamment en AQPS mais également en puissance, il apporte certaines choses. Maintenant c'est un cheval qu'on connaît mieux, on sait quel jument lui apporter. La clientèle bretonne a des juments pour ce cheval-là. Maintenant il s'offre à d'autres juments que les juments bretonnes, mais voilà, c'est ces quelques points-là qui nous intéressaient sur ce cheval-là. Trois jours avant son passage sur le ring, sa production a ponctué une superbe saison 2015, notamment chez les AQPS. Après les Adimelo, Akendo, Aksum Desmoulins ou autre hat-work issue de sa première génération, Honolulu a fait un doublé le 5 décembre à Pau grâce à deux femelles, la 3 ans en plat Coréalis et la 4 ans en stipple Balicha. La dernière huée, Balicha qui a assuré, chute de Bouchou à la dernière. A l'extérieur, Beyrouth va bien terminer, Bagatelle de thé sollicité, Bassi Kaderi également, le bon effort du numéro 12, Bonne Passe qui revient complètement à l'extérieur. Le 10 Balicha va mener sa tâche à bien, le 12 Bonne Passe sera deuxième. Avec leur cul, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très mangeux dans sa production, ces poulains, donc ils sont très brillants jeunes, ils ne sont pas forcément très très précoces, comme beaucoup de monde, on les trouve très qualitatifs comme ça très tôt, et il y a des chevaux qu'on a trop travaillé jeunes et qui ont été écartés. Donc ça, maintenant on le sait, les entraîneurs le savent mieux, connaître ce cheval-là également. Et puis, il faut lui apporter, c'est un cheval qui a de la taille, il fait quand même 1,67 mètre. Il a mis du temps à se faire en étalon, on l'a vu là au salon des étalons, il s'est vraiment transformé par rapport à ses débuts, mais il faut lui apporter des juments épaisses. Pas forcément grandes, parce qu'il est assez grand, il apporte de la taille, mais des juments épaisses. De l'eau, s'il en apporte ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, il faut une certaine épaisseur dans les juments pour faire des beaux poulains. Mais il fait pas mal de beaux poulains. Honolulu remplit la mission pour laquelle il était programmé. Né de Cerulean Sky, gagnante du prix Saint-Alary, groupe 1, et elle-même issue d'une formidable souche maternelle Strauss, il a été recruté par Koolmore, qui l'a placé chez Aiden O'Brien. Gagnant de l'Istod, puis 3e du Saint-Léger, groupe 1 à 3 ans, il s'impose comme un top-stayer à 4 ans, vainqueur de la course la plus longue d'Angleterre sur 4 300 m à Royal à Scott, avant de remporter par 4 longueurs la Doncaster Cup, un groupe 2 sur 3600. Quand Honolulu a quitté l'entraînement, son père Monjeu faisait déjà sensation en tant que jeune état, avant de s'imposer aujourd'hui comme un formidable père de paires. Monjeu a fait beaucoup de craques, en plat, mais également en obstacle. Comme dit Guillaume Macer, il y a plein de chevaux qui auraient peut-être été des très bons étalons d'obstacles, mais vu les prix de Sailly, on n'a pas vu beaucoup de juments à aller à ces chevaux-là. Mais la preuve, c'est Hurricane Fly, plus de 20 groupins à 50 heures. Mais on a des étalons dont ses fils qui sont Montmartre, Walking the Park, Autorize, qui prouvent tous les jours que les Monjeux font des sauteurs. Donc voilà, c'est un peu dans ce but-là. Honolulu est proposé à 1 300 euros au Haras de Corlet en 2016. Sous-titrage ST' 501